Vous êtes déjà là, une dernière vérification avant la présentation de notre nouvelle séquence. Enfin, de ma nouvelle séquence, de notre nouvelle séquence, soyons clairs. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des Fighting Furies, en tout cas d'une des deux gammes de Fighting Furies. Donc il faut savoir que Matchbox, dans les années 70, a lancé une gamme d'action figures, donc de nouveau ces personnages articulés que vous devez commencer à connaître si vous suivez régulièrement cette émission. Donc une série de personnages articulés. Première série qui comportait en réalité deux personnages, deux pirates, qui étaient développés au niveau de différentes tenues, au niveau de différents accessoires et de différents play sets. Par la suite est venue se greffer une seconde série, une seconde série western. Alors la seconde série western compte trois personnages. Alors les trois personnages se déclinent de la sorte. Nous avons un Mexicain qui se trouve ici, qui s'appelait Kid Cortez. Donc Cortez, ça fait très mexicain, très espagnol, formidable. Un deuxième personnage, donc un cow-boy plus traditionnel, Black McCoy. Et pour terminer western oblige, un Indien qui s'appelait Crazy Horse. Alors ces petits personnages, comme je vous l'ai dit, viennent de la série précédente, de la série de pirates. Alors une amélioration par rapport à la série des pirates, la série des pirates a des mains rigides. Donc effectivement, le doigt est opposable mais n'est pas souple. Le bras et la main sont en plastique dur. Contrairement donc à cette deuxième série où on va retrouver des personnages avec des mains en caoutchouc souple qui vont être plus à même de pouvoir prendre des accessoires en main. Voilà, alors nous avons ce personnage et ce personnage, vous l'avez vu au début de la séquence, quand j'appuie sur le petit bouton qui se trouve sur le côté, on peut lui faire déplacer le bras. Alors vous pouvez imaginer effectivement ce personnage avec un revolver. On va d'ailleurs présenter à l'instant le revolver. Voilà, je vais le déposer sur un fond sombre que ça se voit bien. Ça c'est le seul revolver original authentique pour les Fighting Furries en gamme western. Les autres sont soit des copies, soit des petits objets qui n'ont aucun rapport avec cette gamme. Donc imaginons notre personnage, ici présent, en l'occurrence un kit Cortez, avec son petit revolver le bras ballant et nous pouvons effectivement faire règlement de compte à Hockey Coral. Vous avez vu la vitesse à laquelle le personnage dégaine et évidemment peut éliminer son ennemi, même si ça c'est pas très politiquement correct. Voilà, donc c'était surtout pour du semblant. Bien, alors nous allons de nouveau parler un petit peu de ces personnages. Chacun des personnages ici va se trouver doté d'un revolver qu'on trouve effectivement dans le holster et va se trouver également doté d'un poignard qu'il va pouvoir lancer, à l'instar de ce qui se passait au niveau des pirates. Alors au niveau du développement de la gamme, donc trois personnages de base et deux cartons d'accessoires. On va demander au caméraman de nous faire un rapide gros plan. Nous avons donc un blister qui va concerner les cow-boys et un second blister à ma gauche qui va concerner les indiens. Alors dans la série d'accessoires qu'on peut trouver, nous avons une cagoule de sorciers qui se trouve ici, qui permettait effectivement d'équiper un des indiens. Nous avons un calumet de la paix, ramenons-nous dans les années 70. Le tabac c'est mal maintenant, à l'époque c'était un peu mieux considéré, mais le calumet de la paix de toute façon fait partie de l'iconographie obligatoire des indiens, qu'il soit bon ou mauvais. Alors nous avons un tambour de guerre bien entendu. Nous avons un petit feu, petit feu qu'on va d'ailleurs retrouver sur la gamme des cow-boys. Donc hop, je le déplace à droite. Nous avons un bouclier et si vous voyez dans le blister, nous avons en supplément une superbe lance, ainsi qu'un bâton, je ne sais pas, bâton oui, on va dire bâton, avec lequel on pouvait effectivement frapper le tambour. Voilà, donc ça c'est pour le blister indien. Je vais le déposer. On va maintenant détailler un petit peu le blister cow-boy. Alors le blister cow-boy se composait d'une Winchester que l'on peut voir ici. Alors Winchester qui est très 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 sympathique, bien entendu. Nous avions des protections de jambes pour le cow-boy évidemment, histoire de pouvoir monter à cheval toute la journée. Nous avons le fameux feu de camp que nous avons déjà vu chez les indiens. Une petite couverture avec les petites pièces rapportées en caoutchouc, de manière à pouvoir la rouler et à pouvoir la placer à l'arrière de la selle du cheval. Nous avons un squelette, une tête, une tête en tout cas de bovin. Alors évidemment le cow-boy, comme il a son petit feu de camp, hop je déplace, il peut effectivement préparer son petit café pour se reposer le soir venu. Alors nous avons également une petite gourde et nous avons le matériel pour marquer le bétail. Alors vous remarquerez que la gourde, de même que le matériel de bétail, comporte les lettres LM. Alors pourquoi LM ? Un grand mystère de l'univers ? D'ailleurs M mystère, L je ne sais pas, pour le mystère LM. Non, je pense plutôt qu'il faut être beaucoup plus pragmatique et voir tout simplement par là le M de Matchbox et le L de Lesny, qui était donc la marque qui fabriquait, et qui fabrique toujours d'ailleurs, les Matchbox. Voilà, je vous donne rendez-vous un de ces jours, un peu difficile à dire quand précisément, un de ces jours, et nous en profiterons pour développer la gamme des pirates, ainsi que les playset et tous les accessoires y afférent. Bonne journée à tous, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 I'll be back.